Amis Bélier, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mai 2022, ça y est c'est bientôt l'été. On va commencer. Donc tirage général qui peut aborder, concerner toute thématique de vie confondue. On va voir justement vers quoi ça s'oriente de manière précise. Tout domaine de vie peut ressortir à travers ce tirage et sont concernés par cette guidance les signes du Bélier en signes solaires, ascendants et lunaires du Zodiac. Néanmoins, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? J'insiste vraiment là-dessus. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie naturellement. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, à travers une guidance privée, rien de mieux qu'un tirage perso avec moi, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va. Bélier, énergie de mai 2022. C'est parti. Allez, Bélier. En signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Énergie du mois de mai 2022. Pour les Béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Bélier, mois de mai 2022. Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. On y va, c'est parti. Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Ok. Alors, j'espère que vous voyez tous bien les cartes. On y va. C'est parti pour la lecture. Alors, voyons voir ce qu'on a. Alors, ici, on réfléchit à mettre un terme à une alliance, à une association, à un rapprochement, à un rapport avec quelqu'un. Il y a cette idée d'un duo. Il y a cette idée d'un rapprochement avec quelqu'un. Il y a cette idée d'une union. Et on réfléchit à mettre un terme à cette union pour la faire évoluer. Alors, ça peut être, par exemple, une alliance au niveau du travail. Peut-être qu'on est associé avec quelqu'un et qu'on souhaite se désassocier. Ça peut être être dans une relation avec quelqu'un et vouloir divorcer. Ça peut être une rupture amicale, professionnelle, sentimentale. Ça peut aussi faire allusion au lien que vous avez avec vous-même, cette carte, à la relation que vous avez avec vous-même. Il y a peut-être quelque chose qui nécessite d'être étudié, d'être analysé par rapport au lien que vous avez avec vous-même. Pour moi, il y a quelque chose qui doit évoluer dans un lien ou dans un rapport à autrui. Vous réfléchissez à cette évolution. Cette évolution peut passer par une rupture. Il y a quelque chose. Soit c'est ce lien, soit c'est ce lien directement qu'il faut rompre pour faire évoluer une situation. Soit c'est une situation qui doit évoluer pour justement apporter des modifications dans un lien. D'accord ? Pour moi, ici, vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Avec cette carte du chien, on le comprend. Le chien est fidèle à son maître. Il y a cette idée d'attachement. Il y a cette idée d'honnêteté. Il y a cette idée de fidélité. Il y a cette idée de... Voilà. On est investi dans une situation, ici pour moi, mais on réfléchit à une rupture. Quelles seraient les conséquences de ma rupture sur un lien avec quelqu'un ? Il y a quelque chose que je veux arrêter dans ma vie. Il y a quelque chose que je veux rompre. Que ça soit un lien déjà existant avec une personne. Que ça soit une situation qui aurait un lien avec une personne. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux démissionner. Et si je démissionne, peut-être que ça aura une influence sur mon couple, sur une amitié, sur le rapport que j'ai avec ma famille, avec mes enfants. Il y a cette idée, pour moi, de réfléchir à la mort de quelque chose. La mort d'une situation. Et quelle sera l'influence, l'impact de la mort d'une situation sur une relation ? Cette situation peut être la relation elle-même que j'ai avec quelqu'un. Peut-être que j'ai envie de mettre un terme à un duo, avec quelqu'un à une alliance, à une union ? Ou est-ce que j'ai envie d'arrêter une situation, d'y mettre un terme, tout en réfléchissant aux impacts potentiels, aux répercussions potentielles que cela pourrait avoir sur un lien que j'ai avec quelqu'un ? Pour moi, on est attaché à une cause, à une personne, et on se demande ce que deviendra ce lien si jamais on le rompt. Il y a une réflexion autour de ça. Ou que deviendra ce lien si jamais je romps telle ou telle situation qui y est liée directement à ce lien ? On continue. Pour moi, il y a une envie de prendre un nouveau départ. Ici, on réfléchit. On réfléchit à une ouverture, on réfléchit au fait d'accueillir une nouvelle énergie dans sa vie, au fait de se tourner vers quelque chose de nouveau, de jamais expérimenter. Ça peut être aussi l'envie de devenir un homme ou une femme nouvelle, être investi d'une nouvelle énergie. Pourquoi pas ? Mais il y a cette idée de « j'observe ». Par rapport à cette mort, je reste comme ça en train d'observer. Je reste en train de me demander ce que pourrait être ma vie si jamais je faisais le choix d'arrêter de rompre avec telle ou telle situation. Je réfléchis, je mentalise, j'observe. Pour le moment, je suis bloquée dans la passivité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a de l'amour. Tout simplement, je tiens à ce lien. Pour moi, il est question ici d'un sacrifice à faire. Non, ce n'est même pas une question de sacrifice. Ce n'est pas le bon mot. Il est question ici de vouloir mettre un terme à une situation, mais les répercussions sur un lien pourraient être assez importantes. et c'est comme si on était très attaché à ce lien ou à cette personne et que du coup, on ne bougeait pas. On se dit, par exemple, voilà, si je démissionne, mon mari va me quitter, supposons. Si mon mari va me quitter si je démissionne, je tiens trop à mon mari, donc je ne démissionnerai pas. Mais je réfléchis quand même à l'éventualité de ce que pourrait être ma vie dans de telles circonstances. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée, pour moi, de rester passif quand tu as un choix à faire parce qu'il y a à perdre quelque chose ou quelqu'un à qui, à quoi on est très fortement attaché. Soit c'est une personne de votre entourage qui est mise en jeu ici, soit c'est le rapport avec vous-même. Il y a cette idée peut-être d'un rapprochement avec vous-même que vous voulez initier et qui est la condition par rapport à cette rupture. Donc ça peut être attention, ça peut être aussi se dire, voilà, si je romps avec telle ou telle situation, c'est pour le mieux, c'est pour améliorer mon couple, c'est pour améliorer la relation que j'ai avec moi-même, c'est pour me réconcilier avec moi-même, c'est pour moi que je fais ça. Ça peut être aussi un gage de fidélité, d'accord ? C'est pour retrouver une forme de sérénité, peut-être même vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire on ne sait pas si ça va nous rapprocher de la personne ou si ça va nous éloigner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aime cette personne, que ça soit l'amour vis-à-vis de quelqu'un ou l'amour vis-à-vis de soi-même. Et on se dit, voilà, j'ai envie de rompre avec cette situation. Si je romps avec cette situation, je ne sais pas quel sera le devenir de ma relation. Je ne sais pas quelles seront les répercussions sur cette relation. Est-ce que cette personne va me quitter ? Est-ce qu'elle voudra encore de moi ? Est-ce que je vais me réconcilier avec moi-même ? Est-ce que c'est pour moi que je fais ça ou pour les autres ? Il y a cette idée pour moi de réfléchir à un rapport, un rapport humain qui est remis ici en cause, à cause d'une volonté de changement. D'accord ? Allez, on continue. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, alors là, c'est clair, net et précis. On nous dit que durant ce mois de mai, vous allez tout bazarder. Amis Bélier, il y a cette idée du passé, il y a cette idée d'un lien, même si vous étiez attaché à ce lien, qui va rester inscrit dans le passé. Vous allez un petit peu passer outre toute forme de sentimentale. C'est-à-dire, quel que soit l'émotionnel que je ressentais et qui me bloquait dans ma démarche active, je vais le laisser derrière cet émotionnel et je vais me concentrer sur mon but. Mon but, c'est quoi ? Par exemple, c'est, je ne sais pas moi, de démissionner, supposons. Même s'il doit y avoir des répercussions négatives, je pense d'abord à moi. Moi, j'ai envie de démissionner. Celui qui n'est pas content avec ça, c'est qu'il ne doit pas faire partie de ma vie et de mon quotidien, donc qu'il n'est pas bon pour moi. Et donc, la vie me l'enlèvera naturellement, par elle-même. Si vous voulez, il y a cette idée de se dire, maintenant, je pense à moi et si quelqu'un n'est pas content, c'est son problème. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je sais où je veux aller. Si j'ai un sacrifice à faire et que la personne en face ne comprend pas que j'ai ce sacrifice à faire, c'est limite tant pis pour elle. C'est qu'elle ne doit pas faire partie de mon quotidien et de ma vie et de mon existence. Et donc, c'est mieux comme ça. Il y a cette idée, pour moi, de changement de grande envergure qui arrive d'un coup, qui arrive soit suite à un déclic, soit il y a un événement assez inattendu qui arrive par rapport à des papiers administratifs, par rapport à de la paperasse, par rapport à des changements. Ça peut être lié aux impôts. Ça peut être lié aux lieux de vie, aux résidences de vie. Ça peut être tout ce qui est en lien avec, par exemple, les consulats, les ambassades. Il y a cette idée, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'ici, on a la carte des immeubles. Il y a peut-être une question ici de changement de lieu de vie, de déménagement et de papiers administratifs, de formalités administratives liées à ce déménagement. Pour moi, ici, vous engagez une action à partir de mai sans ne plus tenir compte, si vous voulez, de qui peut être froissé par cette action. Qu'est-ce que je vais perdre comme relationnel si jamais j'initie cette action ? Ça ne vous concerne plus. Vous, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez partir. Soit partir d'une maison, d'un appartement, d'un travail, d'une configuration affective qui vous déplaît. Il y a quelque chose de quoi vous voulez vous extraire. D'accord ? Avant, vous étiez là en mode « Ouais, mais si je fais ça, l'autre peut-être qu'il ne me parlera plus ou peut-être que je vais perdre une amitié ou peut-être que je vais perdre ma relation avec cette personne. » Mais vous êtes arrivé à un tel stade, en fait, à mi-bélier, où c'est vous qui comptez. Vous n'en avez plus rien à faire de qui va être blessé par vos actions parce que vous êtes dans un tel état de souffrance que vous devez passer en premier. Vous devez penser à vous en premier. Et ici, on voit que durant le mois de mai, il y a cette idée peut-être d'un changement d'environnement, d'un changement soit de lieu de travail, soit de lieu de vie. Peut-être qu'on est muté à l'étranger aussi, c'est possible. Vous initiez une action en lien avec une cassure. Et c'est quoi qui casse ? C'est ça. C'est ça qui casse. Alors, ce qui casse, c'est l'action. L'action, vous... Comment dire ? Vous mettez fin à l'immobilisme. Avant, on était dans la réflexion. Je le fais, je ne le fais pas. Oui, mais si je le fais, il va se passer ça, ça, ça. On met fin à ça, à cette réflexion. On rentre dans l'action. Mais il peut aussi s'agir, justement, de mettre fin à une personne que vous côtoyez. Alors, mettre fin à une personne que vous côtoyez, c'est-à-dire à l'influence de cette personne. Ici, on nous parle d'un homme. Je mets la carte à l'endroit. On nous parle d'un homme autour de vous qui, lui, ne fait rien, qui n'agit pas. Qui n'agit pas par rapport à ce que vous, vous voulez mettre en place. C'est quelqu'un qui est sur le côté, qui fait décor un petit peu, qui est là et qui peut apporter une influence un petit peu négative parce qu'on nous dit que cette personne n'agit pas. Regardez, elle n'a pas de main, elle n'a pas de pied. Il n'y a aucune action de la part de cette personne. Et vous, vous voulez rentrer dans l'action. Donc, peut-être que vous mettez un terme à l'influence négative qu'aurait pu avoir cette personne en vous maintenant dans une forme d'immobilisme. Soit cette énergie représentée par la carte de cet homme, c'est la vôtre. C'est-à-dire, au début, je ne faisais rien. Je n'étais pas dans l'action. Je brise, je casse ce côté d'inaction pour rentrer dans l'action. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on voit très clairement ici. OK ? Pour moi, au mois de mai, il n'y a plus de considération à avoir. C'est-à-dire, j'ai envie de faire quelque chose depuis longtemps. Soit tu me soutiens, soit tu ne me soutiens pas. Mais moi, j'y vais, j'avance, je fonce. Voilà, en gros, c'est ça. Pourquoi ? Parce que la personne à laquelle je suis le ou la plus fidèle, c'est moi-même. Parce que je ne suis pas bien dans une situation et que je veux avancer pour moi. Celui qui veut faire partie du chemin, il reste avec moi. Celui qui veut dégager, il dégage. En gros, c'est ça. Allez, on va vérifier qu'on a tout bien analysé en ligne. C'est parti. Alors ici, on nous parle d'un attachement vis-à-vis d'une personne. Ressentir beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça peut être sentimental, émotionnel, amical, familial. Mais on nous parle d'une cassure et d'une brisure par rapport à cet amour. Dans la mesure où cet amour vous maintenez, en fait, dans l'illusion de réaliser vos rêves, mais jamais dans l'action concrète. D'accord ? Pour moi, on se refusait de démarrer quelque chose de nouveau pour faire plaisir à quelqu'un ou pour garder quelqu'un à ses côtés. Et arrive un moment où on se dit mais en fait, c'est pas cette personne qui décide de ma vie, c'est moi qui décide. En gros, c'est-à-dire que cette personne vous empêche de réaliser vos rêves, en quelque sorte. Qu'elle soit un conjoint, qu'elle soit une amie, qu'elle soit une mère, qu'elle soit une fille, une tante, n'importe. On parle d'une personne, d'un lien avec quelqu'un qui vous empêche de réaliser, de concrétiser vos rêves. Donc plus le temps avance et plus votre regard sur cette personne va évoluer, va changer et vous allez la percevoir comme une ennemie plus que comme une forme d'attachement, comme une amie ou comme quelqu'un qui est de votre côté. Pour moi, il y a un mur qui va vous séparer. Et c'est ça qui va être le déclic, c'est le moment décisif où vous allez commencer à percevoir cette personne plus comme appartement à l'autre côté qu'à l'autre, qu'à votre côté à vous. Désolée, les mots sont un petit peu durs à sortir là, ce matin. Donc voilà, pour moi, il y a une rupture, une cassure avec un lien. Donc un lien qui peut être potentiellement brisé avec quelqu'un, un attachement parce que justement, on met un terme à une situation qui est liée directement ou indirectement à ce lien. D'accord ? Ok. Alors, ça peut être la mort d'un lien, mais pour moi, c'est plus la mort d'un ressenti vis-à-vis d'une personne. Ça ne veut pas forcément dire que le lien va disparaître si vous intentez telle ou telle action. Ce n'est pas ça du tout. C'est plus le regard, la perception que vous avez de vos sentiments pour une personne. C'est-à-dire qu'avant, on était très très attaché à quelqu'un et maintenant, on se dit, mais ce n'est pas cette personne qui décide pour moi. Encore une fois, pour moi, il y a peut-être une évolution quant à un attachement qu'on a pour quelqu'un ou quant à une considération que l'on porte à l'avis de quelqu'un. Là, c'est comme si on n'en avait plus rien à faire, on tracait sa route, que cette personne soit là ou pas, que cette personne le veuille ou pas. C'est comme ça et pas autrement, en gros. Ici, on a le blocage par rapport à l'action. Potentiellement, une forme d'indécision. On ne sait pas où on va. On ne sait pas quelle action initier. Ça peut être aussi dû à l'influence d'un homme autour de vous qui, lui, n'agit pas et qui vous fait un petit peu vous remettre en question par rapport à cette envie d'y aller. On nous parle d'une action pourtant de mort, la mort, la fin de quelque chose qui arrive à partir du mois de mai. On a des formalités administratives qui arrivent et qui annoncent un changement quand même assez important en lien avec un déménagement, un changement de lieu, d'environnement, de lieu de travail, de lieu de vie suite à un déclic après avoir longuement réfléchi à ce nouveau départ que vous voulez initier. C'est tout, amis Bélier. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un approfondissement personnalisé avec moi à travers une guidance privée personnelle, vous savez où me trouver. Mon mail sous la vidéo. Allez, bye !